Alors voici la quatrième vidéo de l'enseignement de l'unité de trigonométrie. Alors on était rendu ici, on avait fini cet exemple là, et vous avez eu le temps de travailler sur les questions à la partie C à la page 13 de ce livret. Alors on continue avec l'exemple 3. Ici on vous demande de déterminer la valeur exacte du cosinus de 135. Alors puisque la question vous demande la valeur exacte du cosinus de 135, vous ne pouvez pas aller et déterminer cette valeur en utilisant votre calculatrice. Parce que votre calculatrice va vous donner une valeur sous forme de décimale, ce n'est pas une valeur exacte. Mais alors pour faire ceci, il faut premièrement dessiner l'angle de 135 degrés. Alors voici l'angle en position standard de 135 degrés. Alors ainsi voici le côté terminal. Maintenant, l'angle de référence qui correspond à ce côté terminal, il est ici, et c'est 45 degrés. Parce que 135 degrés plus 45 nous donne 180 degrés, ce qui est une ligne droite. Maintenant, on dessine le triangle rectangle qui va avec l'angle de référence ici. Alors voici le triangle rectangle. Et aussitôt que vous voyez un angle de 45 degrés, vous devriez être en train de repenser aux deux triangles que je vous ai dit de mémoriser ici. Alors souvenez-vous de cet angle-là de 45 degrés. Voici le triangle que vous devez mémoriser pour celui-là. Alors 1, 1, et en fait ici c'est la racine carrée de 2, qui est l'hypoténuse, comme indiqué ici. Et ensuite le deuxième triangle qu'il faut mémoriser, c'est celui-là avec des angles de 30 et 60 degrés. Et alors on revient ici. Et alors, puisque ça c'est un angle de 45 degrés, alors ceci veut dire que l'angle ici c'est un angle de 45 degrés, et ça veut dire que les côtés qui sont opposés aux angles de 45 degrés sont 1 et 1. Et puisque ces côtés-là sont 1 et 1, alors l'hypoténuse c'est la racine carrée de 2. Alors voici notre triangle. Mais par contre, puisqu'on se déplace, et on va dans le deuxième cadran, c'est-à-dire qu'horizontalement on se déplace vers la gauche, alors ce changement horizontal est indiqué par un négatif, alors moins 1, puisqu'on va vers la gauche. Maintenant, une fois que vous avez dessiné votre triangle rectangle, tout simplement on détermine le cosinus de 135 en utilisant l'angle de référence ici. Alors le cosinus de 135 est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire moins 1 divisé par la racine carrée de 2, ce qui nous donne ceci. Exemple 4 détermine la valeur exacte du sinus de 240. Le sinus de 240, alors on commence par ici, le côté initial, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, jusque là, voici le côté terminal, maintenant 240 est indiqué par un angle de référence de 60, car 240 peut être divisé en 180, qui est l'angle d'une ligne droite, plus 60 degrés. 180 plus 60 nous donne 240. Alors l'angle de référence ici, c'est un angle de 60 degrés. Et encore une fois, si ça c'est un angle de 60 degrés, vous allez, alors voilà votre côté terminal, vous allez dessiner votre triangle rectangle, ok, en utilisant ce côté terminal. Alors ça c'est un angle de 60 degrés, si ça c'est un angle de 90 degrés, ceci veut dire que cet angle ici, il doit être un angle de 30 degrés, parce que 60 plus 90 plus 30 nous donne la somme des angles d'un triangle qui est toujours de 180. Ok. Et aussitôt que vous voyez un triangle qui a un angle de 60 degrés et de 30 degrés, encore une fois, ça c'est un des triangles que je vous avais demandé de mémoriser, et le voici, voici l'angle qu'il faut mémoriser, et alors le côté qui est opposé à l'angle de 60, c'est toujours la racine carrée de 3, le côté qui est opposé à l'angle de 30, c'est toujours 1. Et on va aller voir ça. Voilà. La longueur du côté qui est opposée à 60, c'est la racine carrée de 3, et la longueur du côté qui est opposée à 30, c'est 1. Mais par contre, puisque notre côté terminal se trouve dans le troisième cadran, alors ceci veut dire que pour aller de l'origine jusqu'à ce point ici, l'extrémité, il faut se déplacer horizontalement vers la gauche de une unité, c'est-à-dire que puisqu'on va vers la gauche, c'est négatif, et puisqu'on va vers le bas, cette longueur-là est négative aussi. Une fois que vous avez établi ces deux longueurs, et maintenant vous pouvez déterminer l'hypoténuse, ou même si vous vous souvenez de l'hypoténuse, cette hypoténuse pour ce triangle, elle est toujours 2. Alors maintenant, voici votre triangle rectangle, voici les côtés, les mesures des côtés, et ensuite vous déterminez la valeur exacte du sinus de 240, alors vous allez utiliser votre angle de référence. Le sinus de l'angle est égal au côté opposé divisé par hypoténuse. c'est-à-dire moins racine carré de 3 divisé par 2. Et voilà, moins racine carré de 3 divisé par 2. Alors ça c'est la valeur exacte pour le sinus de 240. Ok, on continue à l'exemple 5. Alors, soit un angle en position standard, alors voici un angle en position standard, dont le côté terminal se situe dans le troisième cadran, et le cosinus de l'angle est égal à moins 3 sur 4. Ok. Alors, premièrement, ça te dit que le côté terminal se situe dans le troisième cadran. C'est-à-dire que tu vas dessiner un côté terminal dans le troisième cadran, le voici, et comme on le sait, le côté terminal va toujours être l'hypoténuse, dans ton triangle rectangle. Alors, tu dessines le côté terminal, tu dessines ton triangle rectangle, et voici maintenant l'angle de référence. Mais ensuite, on te dit que le cosinus de l'angle est égal à moins 3 sur 4. C'est-à-dire que le cosinus de l'angle de référence, le côté, le moins 3 sur 4 ici là, c'est le rapport du cosinus. Et on sait que le rapport du cosinus, c'est adjacent divisé par hypoténuse. C'est-à-dire que notre côté adjacent, il doit être égal à 3, et que notre hypoténuse doit être égal à 4, et c'est là que vous allez mettre ces valeurs sur votre triangle rectangle. Si ceci est l'angle avec lequel on travaille, alors le côté adjacent serait ce côté-là. Alors, vous allez mettre 3, et l'hypoténuse, c'est 4 ici. Mais puisqu'on se déplace vers la gauche, ce 3 n'est pas un 3 positif, mais il serait plutôt un moins 3, car il est négatif, puisqu'on va vers la gauche. Alors, on a moins 3, on a 4, et en utilisant ces deux-là, et en utilisant le théorème de Pythagore, on peut déterminer la longueur de ce côté-là. Alors, pour faire ceci, on fait 4 exposant 2, qui est 16, moins ce côté exposant 2, et moins 3 exposant 2, c'est 9. Alors, 16 moins 9 me donne 7. Et 7, c'est égal à ce côté carré. Alors, c'est-à-dire que A carré, par exemple, serait égal à 7. Alors, pour avoir la longueur de ce côté-là, il faut faire la racine carrée de 7. Alors, voici la valeur exacte de ce côté, mais puisque ce côté descend, il faut indiquer que c'est négatif. Une fois que vous êtes arrivé ici, où vous avez votre triangle rectangle, et vous avez les mesures du triangle, là, vous pouvez répondre à la question, quelles sont les valeurs exactes du sinus de l'angle et de la tangente de l'angle. Le sinus de l'angle est égal au côté opposé, divisé par hypoténus, moins racine carrée de 7, divisé par 4, et la tangente de l'angle est égale au côté opposé, divisé par adjacent, ce qui est moins racine carrée de 7, divisé par moins 3. Mais puisqu'on a deux négatifs, en fait, c'est une réponse positive. OK ? Et ceci a du sens avec la règle CAST, parce que notre C commence ici. Alors, C, A, S, T, dans le troisième cadran, on s'attend à ce que nos rapports de la tangente soient positifs. Et ceci est le cas. OK ? Oui, c'est tout ce que la question nous demandait de faire ici. OK ? Le sixième exemple, peut-être changer un petit peu... Voilà, peut-être qu'on peut mieux voir comme ça. Alors, pour l'exemple 6, c'est le même type d'exemple encore une fois. Alors, voici l'angle. Et on te dit que le côté terminal se situe dans le troisième cadran. Alors, ta première étape, ce serait de dessiner le côté terminal. Et comme on le sait bien, le côté terminal, c'est toujours l'hypoténuse, du triangle rectangle qui est formé avec l'angle de référence. Alors, tu dessines l'angle de référence et tu dessines ton triangle rectangle. Maintenant, on te dit que la tangente de l'angle est égale à 1 sur 5. On se souvient que le rapport de la tangente est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Ça veut dire que le côté opposé à ton angle serait de 1. Alors, toi, tu vas... Voici ton angle. C'est l'angle de référence. Mais on travaille toujours avec l'angle de référence. Alors, le côté opposé avec ceci, c'est 1. C'est-à-dire que le côté opposé, ici, c'est 1. Comme indiqué. Et adjacent serait 5. Mais encore une fois, puisqu'on se trouve dans le troisième cadran, alors, puisqu'on va vers la gauche, ceci est un nombre négatif, alors, moins 5. Et puisqu'on va vers le bas, ceci est un nombre négatif, ainsi, moins 1. Et à partir de ces deux, on utilise le théorème de Pythagore pour déterminer la valeur de l'hypoténuse, qui est racine carrée de 26. Une fois que vous avez les longueurs des côtés de votre triangle, c'est là où vous pouvez répondre à votre question. Alors, ici, ça te demande, détermine les valeurs exactes du rapport du sinus. Le sinus de l'angle est égal au côté opposé, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire moins 1 divisé par la racine carrée de 26. Et ensuite, le rapport du cosinus serait le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, moins 5 divisé par racine carrée de 26. Et alors, voilà les rapports pour cet angle en position standard. Mais encore une fois, je vous le rappelle, on utilise toujours les angles de référence pour déterminer ces rapports-là, en utilisant les triangles rectangles qui sont formés avec ces angles de référence. Alors, à ce point-là, vous pouvez travailler à la partie A qui se trouve à la page 12 de ce livret. Alors, vous voulez peut-être mettre pause à la vidéo, faire cette partie-là, une fois que vous aurez fini et que vous aurez vérifié vos réponses. Là, vous pouvez reprendre la vidéo. Maintenant, pour l'exemple 7, ici. Alors, ici, l'exemple 7, les choses deviennent un petit peu plus compliquées, mais on utilise quand même toutes les mêmes règles qu'on a vues jusqu'ici. Alors, on va lire l'exemple. Alors, premièrement, en fait, je vais vous demander de lire les règles qui se trouvent dans ce rectangle ici. Alors, lisez ces étapes-là, essayez de les comprendre, mais sinon, on va prendre ces étapes-là et on va les appliquer à travers mon explication. Alors, ici, on te dit que si le sinus d'un angle est égal à moins 3 sur 5 et que le cosinus de ce même angle est plus que zéro, c'est-à-dire qu'il est positif, trouvez les autres rapports trigonométriques ainsi que la grandeur de l'angle en position standard. Alors, pour faire ceci, la première étape, c'est en fait d'établir, de déterminer dans quel cadran se retrouve cet angle-là. OK ? Alors, on regarde ce premier rapport. Ce premier rapport, le sinus de l'angle, il est négatif. Alors, il faut penser à la règle CAST. Il faut qu'on trouve les cadrans où le sinus, où le rapport du sinus, est négatif. Alors, on a la règle CAST. Maintenant, dans le cadran 1 et dans le cadran 2, les rapports trigonométriques dans le cadran 1 sont toujours positifs, sont tous positifs. Alors, ça veut dire que là, j'ai mis un X pour indiquer que cet angle ne peut pas se trouver dans le premier cadran. Dans le deuxième cadran, le rapport du sinus est positif. J'ai mis un X comme ceci pour indiquer que notre angle ne peut pas se retrouver dans ce deuxième cadran non plus, puisqu'on vient de voir que le rapport du sinus de cet angle, il est négatif. Alors, le rapport du sinus de cet angle, pour qu'il soit négatif, il peut soit être dans le troisième cadran où uniquement le rapport de la tangente est positif, ou dans le quatrième cadran où uniquement le rapport du cosinus est positif. Mais, ici, on nous indique que le cosinus de l'angle est positif. Alors, on met une croix sur ce cadran ici, car dans le cadran 3, le rapport du cosinus n'est pas positif. Le rapport du cosinus serait positif ici. Alors, là, on vient d'isoler, on vient d'enlever ces trois cadrans à partir de l'information qu'on a. Alors, le sinus de l'angle étant négatif, ceci veut dire que dans ces deux cadrans, on ne peut pas retrouver cet angle, puisque ces deux cadrans, les rapports trigonométriques du sinus sont positifs. Dans le troisième cadran ici, et dans le quatrième cadran, le rapport du sinus, il est négatif, mais par contre, le cosinus, le rapport du cosinus, il est positif. Parmi ces deux cadrans, le rapport du cosinus est positif uniquement dans le quatrième cadran. Alors, là, on vient vraiment... Ça, c'était la première étape indiquée ici. On vient d'indiquer, de déterminer où se trouve le côté terminal. une fois qu'on sait que le côté terminal se trouve dans le quatrième cadran, tu dessines ton côté terminal, tu dessines le triangle rectangle avec ton côté terminal, et on sait bien sûr que le côté terminal, c'est toujours l'hypoténus. Voici l'angle de référence. Et ensuite, on utilise le rapport ici pour déterminer les mesures du triangle. Alors ici, on nous dit que le sinus de l'angle, c'est égal à moins 3 sur 5. C'est-à-dire que ce rapport-là, c'est en fait le rapport du côté opposé divisé par hypoténuse. Ça veut dire qu'en utilisant l'angle de référence ici, le côté opposé doit être moins 3 et l'hypoténuse doit être 5. Le côté opposé doit être 3 et l'hypoténuse doit être 5, mais puisque ce 3 va vers le bas, c'est lui qui est le négatif. Et comme on avait vu, l'hypoténuse n'est jamais négative. Alors, à partir de ces deux mesures, on trouve la dernière mesure ici en utilisant le théorème de Pythagore comme ci-dessous. On fait 5 au carré moins ça au carré pour nous donner 4 au carré. Alors, c'est-à-dire que la longueur de ce côté est de 4. Et maintenant, comme on avait dit, pour déterminer l'angle de référence, on utilise toujours le rapport qui est trigonométrique qui est positif. Ah oui, non, désolé, on nous demande ici de déterminer les rapports trigonométriques. Ok, désolé. Une fois qu'on a les 3 triangles, désolé, les 3 mesures, oh là là, une fois qu'on a les 3 mesures, on va déterminer les rapports trigonométriques. alors voici notre angle de référence. Le rapport trigonométrique du sinus serait du côté opposé divisé par hypoténus. Ah, mais celui-là, on l'avait, désolé, on l'avait déjà. Alors là, on va faire le rapport du cosinus. Le cosinus de l'angle est égal à 4 divisé par 5, comme indiqué ici, et le rapport de la tangente de l'angle est opposé divisé par adjacent moins 3 divisé par 4. Ok, alors voici les deux autres rapports, mais puisque la question nous demande d'indiquer aussi l'angle en position standard, c'est là où il faut déterminer la magnitude de notre angle de référence. Parce qu'une fois qu'on a la magnitude de l'angle de référence, on peut déterminer l'angle en position standard indiqué ici. Mais alors, pour déterminer l'angle de référence, comme je vous ai dit, il faut toujours, toujours, toujours utiliser le rapport trigonométrique qui est positif. Alors parmi nos trois rapports trigonométriques, le sinus qui est négatif, la tangente qui est négative, c'est uniquement le cosinus qui est positif. Alors on utilise ce rapport-là pour déterminer l'angle de référence. Alors on fait l'inverse du cosinus, on met le rapport, on détermine que l'angle de référence est de 36.87 degrés. Si l'angle de référence ici est de 36.87 degrés, alors l'angle en position standard serait 360, ce qui est un cercle complet, moins l'angle de référence 360 moins 36.87 pour ainsi obtenir 323.13 degrés. Alors ça veut dire que ces trois rapports sont uniquement pour l'angle de 323.13 degrés. à ce point-ci je vais arrêter la vidéo parce qu'elle commence à devenir un petit peu longue et ça c'était la quatrième vidéo. Dans la cinquième vidéo je continue l'enseignement à partir de l'exemple 8.